On doit avoir la bourse des matières premières, on doit avoir donc toute une série d'intermédiaires financiers, des compagnies d'assurance, des maisons d'ingénierie financière, on doit avoir des organes de régulation du système financier qui déterminent donc les règles que tout le monde doit pouvoir observer. Donc bref, il y a tout un arsenal d'institutions qu'il faut mettre en place que je considère aujourd'hui n'existe pas. Donc au-delà de la banque centrale, il faut que ces institutions existent pour que ce soit un répondant à l'autorité monétaire. Quand l'autorité monétaire prend une décision de politique monétaire, il faut qu'elle soit suivie par les banques, par les institutions que je vais mentionner, chacun donc dans ce domaine. Alors au-delà de cela, je pense qu'on doit avoir aussi des banques de développement. On ne peut pas parler de financement de développement si on n'a pas des institutions qui mobilisent des financements à long terme et qui les prêtent à long terme pour réaliser des projets qui pourraient ne pas avoir une rentabilité commerciale immédiate mais qui ont un impact important sur le développement du pays. Donc on doit avoir des banques de développement. Et quand je parle des banques de développement, ce n'est pas simplement avoir une grande banque qui serait appelée la banque de développement, donc la RDC, que je souhaite donc de tous les voeux. Mais il faudrait maintenant qu'on regarde aussi secteur par secteur. Est-ce qu'on a des institutions qui pourraient faciliter le financement de ces secteurs-là ? Par exemple, nous avons le secteur de l'habitat. Dans tous les pays du monde, les gens n'achètent pas des maisons ou des immeubles avec l'argent cash. Ou ne construisent pas eux-mêmes. Ou ne construisent pas eux-mêmes. Ils obtiennent des financements et des institutions spécialisées qui sont les banques de l'habitat. Ces banques de l'habitat n'existent pas en République démocratique du Congo. Moi, j'ai eu l'expérience d'avoir aidé certains pays à mettre en place les banques de l'habitat qui ont donné des résultats probants dans ces pays-là. Je donne l'exemple. Vous allez en Afrique de l'Ouest. Pratiquement tous les pays de l'Afrique de l'Ouest ont chacun une banque de l'habitat. Vous allez en Côte d'Ivoire, la banque de l'habitat de la Côte d'Ivoire, au Sénégal, la banque de l'habitat du Sénégal, la BHS. Vous allez au Mali, la banque d'habitat du Mali, la BHM, au Burkina, ainsi de suite. Toutes ces banques d'habitat sont des banques spécialisées qui ont pour mandat de mobiliser des ressources, essentiellement des ressources à long terme, et qui vont les prêter aussi à long terme parce que les banques commerciales ne sont pas équipées pour prendre les petits dépôts des clients et faire des crédits à long terme de 15 ans, de 20 ans, de 30 ans. Il faut qu'il y ait une transformation de maturité pour qu'on arrive à réaliser cela. Donc voilà, ça c'est le secteur de l'habitat. Il faut qu'on arrive à trouver un mécanisme de financement de l'habitat en reprise démocratique du Congo. Mais il y a aussi d'autres secteurs. Le secteur de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, c'est ce que j'appelle moi le secteur de la souveraineté alimentaire. Il faut qu'on trouve des institutions spécialisées qui font ce travail là, parce que les banques commerciales ne sont pas équipées pour ça. Il faut qu'on crée soit les banques de financement de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, soit qu'on trouve des mécanismes de refinancement des crédits que feraient les banques commerciales à ces secteurs-là pour pouvoir enlever le risque qu'ils pourraient ne pas vouloir garder sur leur bilan. Il y a des secteurs de l'industrie. Aux États-Unis, on a connu par exemple des institutions comme la Chemical Bank, qui était des banques au départ faites pour pouvoir prêter de l'argent au secteur de l'industrie au moment où le pays était en train de construire son industrie. Donc j'estime que toutes ces institutions-là n'existent pas aujourd'hui en République démocratique du Congo. Nous devons pouvoir penser à comment il faut les mettre en place. Mais au-delà de cela, maintenant, il y a la bourse des valeurs. La bourse des valeurs permet à un pays de pouvoir, si je peux dire, sectionner les risques qu'une institution, qu'une entreprise privée peut prendre pour ne pas concentrer ce risque-là simplement dans l'émet de quelques actionnaires, de faire un grand capital, mais qui serait vendu en des petites portions aux actionnaires à travers la bourse. Nous n'avons pas ce mécanisme-là. On a même connu un cas ici très grave, où on a eu Tengio Fungurume, qui était la propriété de Freeport McMoran, une entreprise américaine. Quand on a voulu vendre Freeport McMoran, on n'a pas intéressé le public congolais qui voulait devenir actionnaire ou qui voudrait devenir actionnaire dans cette entreprise-là. On est allé trouver donc China Molnium. On a vendu toutes les actions en bloc. Donc, nous devons mettre en place la bourse des valeurs qui pourrait permettre de sectionner le capital d'une telle entreprise et de le vendre en des petites portions aux Congolais. Ce n'est pas que ça. Il y a aussi le cas de la banque commerciale, dans l'appel que c'est la banque commerciale de l'Etat-Froise, qui serait retrouvée comme ça, rachetée très facilement par les suivants ou par les clients, sans que la partie congolaise ait été intéressée. J'ai eu des larmes aux yeux quand j'ai suivi cette histoire-là de très près. Dès le départ, les erreurs étaient commises par le gouvernement de la RDC, mais également par la Banque centrale du Congo. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé du temps où la Belgolaise était tombée en faillite. Et moi, à ce moment-là, je m'occupais de la restructuration des banques en Afrique de l'Ouest et en Afrique australe. Et j'ai trouvé partout où j'ai passé les succursales laissées par la Belgolaise. Et différents pays ont adopté des stratégies différentes. Il y a un pays que je ne voudrais pas mentionner parce que c'est un pays ennemi. Ce pays-là a dû prendre la succursale de la Belgolaise dans ce pays-là, a saisi les actions, a restructuré les actions pendant que ça s'est trouvé dans les mains de l'Etat. Une fois que la banque a été restructurée, on a revendu maintenant aux investisseurs nationaux. La banque est devenue la plus grande banque de ce pays ennemi aujourd'hui. Et ça fait des crédits à l'économie, ça fait des crédits à tous les secteurs qu'on veut. Donc c'est devenu un instrument puissant d'intervention de l'Etat dans l'économie. Ici, chez nous, on a été aveuglé. On a eu des affairistes qui ne voient que des petites commissions qu'on peut leur donner à gauche et à droite. Ils ont vendu la banque à un individu qui était M. Forest, un belge. M. Forest, qui n'était pas un banquier, il a fait ce qu'il pouvait. Mais en réalité, la banque était complètement en train de dégringoler. Il n'a pas réussi à en faire un instrument puissant de financement de l'économie. Maintenant, le gouvernement récemment a essayé de reprendre des actions de la BCDC. Mais en revendant cela, en bloc acquis au Kenya, aux étrangers, encore une fois de plus. Alors qu'on pouvait prendre les actions de cette banque, les restructurer avec l'intervention de l'Etat, des entreprises privées congolaises ou même des institutions para-étatiques congolaises. On pouvait restructurer cela avec des Congolais pour que cela devienne donc une banque congolaise. Nous avons raté l'opportunité. On a raté cette opportunité avec la BCDC qui a été rachetée par les Kenyans. On a raté l'opportunité avec TMB Bank qui a été rachetée par les Kenyans. Et on a raté l'opportunité avec Afriland Bank qui est une banque camerounaise en réalité où l'Etat, lorsque la banque s'est retrouvée à une difficulté, a injecté près de 50 millions de dollars. Mais sans pouvoir modifier fondamentalement la structure du capital. Donc voilà des actions que moi je pense pouvaient être utilisées par la République démocratique du Congo si on veut replante le contrôle du secteur bancaire en modifiant l'actionnariat, je ne dis pas de mettre tous les étrangers à la porte, mais en modifiant l'actionnariat pour y amener progressivement des nationaux. Nationaux étant définis comme étant l'Etat, le secteur privé congolais, les institutions congolaises comme la CNSS, le CENSAB, le FPI, la SONAS, des institutions qui ont des excédents de liquidités et qui ne savent même pas comment les investir. On pourrait les aider à trouver des opportunités d'investissement à travers ces institutions-là. Professeur Noël Tjanima est invité, puisque nous parlons du financement du développement, puisque nous sommes au niveau des structures bancaires. Mais à l'osique, tout de même, parce que vous avez déjà ouvert une grèche, quelle est la situation des banques commerciales en République démocratique du Congo ? Donc, qui sont les actionnaires importants de toutes les banques commerciales visibles, si vous voulez, à la Bombay ou dans la ville ? La situation est catastrophique. Pourquoi ? Parce que toutes les banques se trouvent dans les mains des étrangers. Et sans donner les détails de l'actionnariat de chacune des banques. Mais on sait qu'il y a quatre banques ici en RDC, dont les actionnaires sont des Nigérians, du Nigeria. Il y a une banque dont l'actionnariat est littéralement gabonais, avec quelques petits actionnaires d'ici. Il y a des banques qui sont dans les mains aujourd'hui, donc des Kenyans. Il y a des banques détenues par des ouest-africains, donc, ouest-africains, le Togo et d'autres pays ouest-africains. Il y a des banques qui sont devenues aujourd'hui la propriété des banques marocaines. La banque marocaine du commerce extérieur, BMC, ou bien Atidjeraouaf Bank du Maroc. Donc, toutes les banques au Congo, il y a des banques libanaises, il y a des banques indo-pakistanaises. Toutes les banques appartiennent aux étrangers. Et il n'y a pas donc de Congolais aujourd'hui qui sont des actionnaires importants dans le système bancaire. Et moi, je pense que c'est une situation déplorable. Je vais vous dire une chose. Aucun pays du monde ne peut se développer avec des banques totalement d'alimés des étrangers. Et d'ailleurs, ces banques-là, elles font le contraire parfois de ce que veulent les intérêts nationaux. Je donne l'exemple de la dollarisation de l'économie. Nous sommes en train de nous plaindre aujourd'hui. L'économie congolaise est dollarisée à 95 %, 95 %. Quand on a une économie qui est dollarisée à ce niveau-là, notre objectif doit être de combattre la dollarisation pour que notre monnaie nationale, le franc congolais, remonte et réoccupe la place qui revient naturellement d'après la Constitution. D'après la Constitution, le franc congolais doit être la seule monnaie utilisable sur l'état du territoire national. Cela veut dire qu'on ne doit pas avoir le dollar qui circule dans les transactions de tous les jours sur le marché. Il faut que tout le monde utilise le franc congolais. Il y a beaucoup d'avantages liés au fait que quand on utilise la monnaie, la Banque centrale contrôle la masse monétaire. Et quand on contrôle la masse monétaire, on peut réguler la masse monétaire. On peut décider d'injecter des liquidités ou de restreindre la liquidité pour réaliser les objectifs que la Banque centrale s'est assignés. Mais malheureusement, quand on a la dollarisation, la Banque centrale n'est pas en mesure de pouvoir réguler la liquidité dans le système bancaire comme il se doit. Un deuxième argument important, c'est qu'il y a ce qu'on appelle des bénéfices liés au fait que quand on utilise, on émet une monnaie qui circule dans un pays, chaque billet de banque qui est émis a un coût de fabrication, mais il y a aussi un bénéfice qui est lié à ce billet-là. Par exemple, pour fabriquer un billet de dollar, le coût de fabrication est d'à peu près 10 à 25. 85 qui restent, c'est le bénéfice que se fait le fabricant du dollar. Si le fabricant du dollar est le trésor américain, ça veut dire que le bénéfice des dollars sur les dollars qui circulent à RDC est rapatrié aux Etats-Unis subtilement. Et quand on rapatrie tous les bénéfices aux Etats-Unis, ça veut dire que notre Banque centrale a perdu de l'argent qui aurait pu aller dans son compte d'exploitation. Donc les revenus de seigneuriage sont perdus. Par conséquent, nous sommes un pays qui fonctionne à perte. Imaginez simplement quand on a un PIB qui fonctionne à perte. des 75 milliards de dollars et qu'on dit que 95% du pays de l'économie est en dollars. Ça veut dire que 95% des 75%, approximativement je pense à 70-71 milliards de dollars. Ça veut dire que cette portion-là, elle est totalement libellée en dollars américains. Et que c'est les Américains qui émettent des billets pour soutenir cette économie à ce niveau-là. Et que les bénéfices qui correspondent à cela, c'est transféré aux Etats-Unis. Donc nous sommes un pays naïf, un pays qui fonctionne donc à perte. Nous devons mettre fin à la dollarisation de l'économie. Et vous allez trouver que les banques étrangères, elles adorent la dollarisation. Pourquoi ? Parce qu'elles sont capables de pouvoir prendre tout ce qu'elles veulent ici, transférer à l'extérieur, ni vu ni connu malgré la réglementation d'échange. Au niveau de la Banque centrale. Oui, mais vous avez vu pendant le procès de Djamal, vous vous rappelez Djamal, le monsieur le Libanais, là, dans le procès de Saint-Jour ? Comment est-ce qu'il a pu réussir à prendre l'argent au Congo et le mettre donc au Liban ? Au grand-dame des Congolais. La Banque centrale était là et n'a rien vu. Par conséquent, nous devons mettre fin à la dollarisation, reprendre le contrôle du secteur bancaire pour redonner ce pouvoir-là à la Banque centrale du Congo qui doit réguler notre économie d'après les objectifs de développement que nous, les Congolais, nous nous sommes assignés. Nous allons y arriver, mais en attendant, quel commentaire vous inspire les services rendus par les banques commerciales ? Vous-même, avez-vous une expérience ? Et qu'est-ce que vous en dites ? Oui, les banques commerciales, elles peuvent, elles font ce qu'elles peuvent pour essayer de combler le vide. Mais en réalité, elles le font à un prix extrêmement élevé pour la population congolaise. J'ai trouvé que les frais, les commissions prélevées par les banques commerciales dans les services qu'ils rendent à la population congolaise, à la clientèle congolaise, sont juste exorbitants. Il n'y a pas de comparaison entre ce qui se passe au Congo et ce qui se fait dans d'autres pays. J'en ai eu l'expérience. Je vais vous donner deux ou trois exemples. Vous allez dans une banque, vous mettez un million de dollars dans cette banque-là dans votre compte, ici à Kinshasa. Et vous avez ouvert un autre compte dans une autre banque localement à Kinshasa. Vous voulez transférer un million de dollars de votre compte en RDC à Kinshasa dans votre compte, dans une autre banque ici à Kinshasa. Ce transfert-là, ça vous coûte 1% du montant transféré. Donc si vous transférez 1 million de dollars, 1% de 1 million de dollars, c'est 10 000 dollars. Ça va vous coûter 10 000 dollars. Mais c'est exorbitant. Pourquoi ? Parce que ce transfert-là dans un autre pays, ça vous coûterait à peu près 20 dollars, pas plus que ça. Mais la réglementation vous dit quoi à ce sujet ? Je voudrais m'abstenir de faire un commentaire qui ne serait pas très agréable concernant l'organe de régulation. Quand on est aveugle, on ne voit rien. Donc moi j'estime que pour faire ces choses-là, il faut avoir vécu ça, il faut avoir connu ça, et il faut connaître ce qui se passe ailleurs. Mais si on n'a jamais été dans le secteur bancaire ailleurs, et qu'on ne connaît rien de ce qui se passe ailleurs, on ne peut pas faire des changements ici. Je vous dis simplement que ce que je constate là, c'est abominable. Le peuple congolais est livré à la merci de ces banques étrangères-là. Ça c'est le premier exemple. Les transferts bancaires coûtent extrêmement cher. Et quand on dit que ça coûte extrêmement cher, ça veut dire que c'est un frein au développement des affaires au Congo. Imaginez un homme d'affaires qui veut transférer l'argent de Kinshasa à Mouchimay, de Kinshasa à Kisangani, et qu'il doit payer donc 1% du montant, mais il n'est pas tenté de pouvoir faire cette affaire-là. Il va pouvoir rester en dehors du secteur bancaire, or il est interdit de se promener avec des valises d'argent cash. Donc c'est un frein au développement des affaires dans notre pays. Deuxième exemple que je voudrais donner. Je suis allé dans une banque, et je leur ai dit, je voudrais juste retirer l'argent cash. J'avais besoin de 3600 dollars cash, rapidement. Je suis au guichet de la banque, et la banque me donne les 3600 dollars, mais avec le reçu qui a accompagné ça. Quand je regarde le reçu, on m'a prélevé 3650 dollars. Vous me donnez 3600, vous avez débuté mon compte de 3650 dollars, ça veut dire que vous avez pris 50 dollars. J'ai essayé de comprendre donc pourquoi vous prenez ça. On m'a dit, oh, la TVA c'est 6 dollars. Et le reste là, les 44 dollars, c'est réparti entre les commissions et les frais. Un retrait au guichet de la banque. Pourquoi on me prend de l'argent en termes de commission ? C'est quel genre de commission ? On prend des frais, pour quelles raisons ? Moi je considère, dans un autre pays, le retrait au guichet de la banque, quel que soit le montant, il est gratuit. Et si on facture donc la personne qui a son compte là-bas, c'est comme dire à la personne, il ne faut plus venir garder l'argent dans cette banque-là, parce que quand vous allez retirer, vous n'allez pas retirer la valeur faciale de votre compte. Le total de votre compte, on va vous prendre des commissions, des frais et vous allez perdre de l'argent. Maintenant, ces deux exemples-là montrent la suffisance que les banques étrangères en République démocratique du Congo abusent de la population congolaise. Et il faut que l'autorité monétaire se réveille pour dire aux gens que ça ne marche pas. C'est pour ça que je propose d'ailleurs la mise en place d'une agence, à part la banque centrale qui doit réguler, qui doit réglementer ce que les banques commerciales doivent faire. C'est pour ça que je propose la mise en place d'une agence de protection des consommateurs. Les consommateurs congolais sont livrés à leur triste sort. Que ce soit les services bancaires, comme ça on vous enlève des frais de commission qui ne se justifient pas. Mais il faut voir les compagnies de télécommunication, ou bien les compagnies comme les histoires qui font le MPSA, Orage Mani et Consor. Les frais qu'on prend sur ces transactions-là sont exorbitants. Par conséquent, on a besoin d'une agence de protection des consommateurs au-delà des services que peuvent rendre la banque centrale pour protéger les consommateurs congolais. Pour qu'en cas de non-satisfaction à votre besoin, vous pouvez vous plaindre auprès de cette agence-là en appelant, en disant, « Voici ce qui m'arrive ici, aidez-moi à récupérer mon argent. » Je pense que si on fait de cette façon-là, on pourra sauver, faire beaucoup d'épargne, réaliser beaucoup d'épargne au nom de nos compatriotes. Et ça va dans le sens d'améliorer le pouvoir d'achat de la population congolaise. « C'est vrai que vous avez établi un état de lieu alarmant. C'est vrai que vous êtes en train de jeter des perspectives pour la création de plusieurs institutions à la fois. Donc, ce n'est pas de nouveau à lourdir le mécanisme de 3-4 banques avec quel argent. Dans le contexte actuel, comment soutenir la création de 3-4-5-6 banques de manière spécifique ? » Est-ce que vous trouvez ça réaliste ? Mais où trouver l'argent ? Mais c'est très réaliste. Je veux vous dire que nous sommes dans le pays où on a eu 3 ou 4 grandes banques nationales qui faisaient le travail de ce que je dis là. Je vous donne d'abord l'exemple. La Chine populaire. J'étais en Chine populaire. Vous allez trouver qu'il y a 4 grandes banques nationales qui sont partout. Chaque coin de rue, vous allez trouver une agence de ces 4 banques-là. Il y a la banque de la construction, la banque du commerce, il y a la banque de l'industrie et il y a la banque de la Chine. Ces 4 banques-là sont de grosses institutions qui sont partout, à travers tout le pays. Par conséquent, je souhaiterais que nous puissions avoir aussi des banques nationales qui couvrent tout le pays, mais qui ont des capitaux consistants et qui soient en mesure de pouvoir répondre aux besoins des Congolais. Et vous savez que si vous avez ces banques-là, en réalité, vous ne pourrez pas utiliser simplement les banques étrangères pour orienter vos besoins financiers dans ces banques-là, des banques étrangères. Vous pourrez faire la combinaison des banques locales et des banques étrangères. Et en faisant cette combinaison-là, si les banques locales offrent des services à moindre prix, les banques étrangères seront obligées, s'elles veulent être compétitives, de s'aligner sur ça. Par conséquent, je milite vraiment pour la mise en place des 4 banques nationales. Où trouver les capitaux pour faire ça ? Mais tout récemment, vous avez négocié un contrat chinois, non ? Alors, si vous dites que vous avez négocié un contrat chinois avec 7 milliards de dollars qu'on dit qu'on a dû récolter, moi, je pense qu'on pouvait récolter plus que ça. On peut récolter entre 30 et 35 milliards de dollars. Parce qu'il faut connaître la quantité de réserve de matières premières qui est mise en jeu et prendre un pourcentage de cela. Donc, on peut mobiliser beaucoup plus d'argent que 7 milliards. Mais prenons le cas de 7 milliards. Si on allouait les 1 milliard de dollars de ces 7 milliards-là pour la création de ces 4 banques nationales, on aurait 4 banques avec un capital de chacune des banques avec 250 millions de dollars. C'est beaucoup plus grand que les banques que nous avons aujourd'hui. Donc, on peut réaliser l'objectif de création des banques en état imaginatif. Non seulement en faisant appel à ces épargnes-là qu'on peut négocier avec des bailleurs tels que la Chine, les pays d'Arabie Saoudite, les pays du Golfe et qu'on sort, mais aussi on peut faire appel à l'épargne publique. Ici, localement, si on met, on dit que l'État va mettre autant, ou une institution, des institutions comme le FPI vont mettre autant, et on appelle le public à souscrire donc au capital, les gens seraient très motivés à pouvoir investir dans ce sens. Donc, on peut aussi, on a l'objectif, on a la vision, on peut réaliser cette vision-là. – Professeur Noël Chiani, c'est vrai que vous avez présenté un discours assez pessimiste, mais il y a quelque chose qui bouge quand même. Je ne sais pas peut-être quel commentaire ça va vous inspirer. La création du centre financier de Kinshasa, ça va quand même dans le sens d'améliorer l'image des institutions financières en République démocratique du Congo. – Oui, au fait, j'ai suivi avec intérêt les péripéties autour du centre financier de Kinshasa. Et j'ai salué le fait qu'on a quelques bâtiments, dans le crat de ciel, si on peut appeler ça ici à la dimension du Congo, bien sûr, des bâtiments qui font plus d'une quinzaine d'étages, ça contribue à améliorer l'image de la ville. Ça donne l'impression qu'il y a de nouvelles choses qui se font. Et nous saluons cela et c'est très positif. Mais j'ai été assez déçu lorsque j'ai su le contenu de ce centre financier, ce qu'on appelle le centre financier. et j'ai compris que c'est le ministère des Finances et le ministère du Budget et les services connexes qu'on a mis là-bas. Je vais vous dire une chose, c'est que le ministère des Finances et le ministère du Budget ne constituent pas un centre financier. Donc on a utilisé un nom qui est pimpant, mais le contenu est vide. Et je souhaiterais qu'on puisse saisir cette opportunité-là pour, je ne dis pas corriger, mais pour bâtir un véritable centre financier au Congo. Qu'est-ce que moi je propose ? Je propose que toute cette partie-là qui part de ces bâtiments qui ont été conçus à l'étage et qui descend jusqu'à arriver au niveau de croisement des bâtités-là avec l'avenir de la justice, toute cette partie-là, qu'on puisse consacrer cela à bâtir un véritable centre financier, un véritable district financier qui va inclure tous les ingrédients d'un centre financier moderne comme ça se passe ailleurs dans le monde. Au Nigeria, au Ghana, dans d'autres pays, je ne veux pas mentionner les États-Unis avec le centre financier de New York ou bien de Londres ou à Paris. Alors, il faudrait que nous puissions envisager quels sont les services qui doivent être dans les centres financiers. On doit avoir les banques commerciales, on doit avoir les banques d'investissement, on doit avoir les maisons d'ingénierie financière, on doit avoir la bourse des valeurs mobilières, on doit avoir la bourse des matières premières, on doit avoir l'organe de régulation ou de supervision du marché financier, on doit avoir les boutiques financières, les maisons de courtage, les maisons de factorique, les maisons de leasing, les maisons d'assurance, tout ce qui est le paquet complet des services financiers, on peut loger cela dans ce quartier-là. Les banques dont j'ai parlé, banques de développement, banques de l'habitat, banques de développement de l'agriculture, de l'élevage de la pêche, tout ce que j'ai mentionné là, ça peut faire partie de ce bloc-là et qui deviendrait un véritable centre financier en République démocratique du Congo. Parce qu'on est en amour maintenant avec les Turcs, ils n'ont qu'à nous aider à construire autant de gratte-ciel dans toute cette partie-là. Vous vous rendez compte, c'est que ça donnerait comme image de la RDC. Non seulement on aura l'image, mais on aura le contenu aussi qui peut être utile pour résoudre les problèmes de financement de l'économie pongolaise. Une autre question qui touche au contenu, c'est justement l'importation des dollars ou une réformation. Comment ça se passe au niveau des banques commerciales ? C'est à quel moment que les devises étrangères entrent sur le territoire national ? Franchement, je suis moi choqué et scandalisé de voir que notre pays a non seulement abrité ces banques étrangères-là, mais qu'on leur donne le monopole, qu'on leur donne d'exercer des fonctions qui, je considère, sont des fonctions régaliennes. Lorsqu'une banque commerciale importe, est autorisée à importer des devises étrangères, les dollars, et on importe des containers des dollars, même si, avant d'importer, elles obtiennent ce qu'on appelle l'autorisation préalable de la banque centrale. Mais moi, je pense que la banque centrale a démissionné de ses responsabilités. On ne devrait pas permettre aux banques étrangères d'importer des devises étrangères, particulièrement les dollars et les euros, pour satisfaire aux besoins du marché, aux besoins de leur clientèle. Ce qu'on devait faire, c'est quoi ? Et ce qui se passe dans d'autres pays, c'est que quand on identifie qu'il y a autant de besoins d'avoir des billets de dollars, ces commandes-là des billets de l'étranger passent par la banque centrale. C'est la banque centrale qui commande. C'est le domaine des créations monétaires en réalité. C'est la banque centrale qui doit avoir l'exclusivité de la création monétaire dans le pays. Les banques commerciales peuvent faire leur création monétaire en faisant du crédit, en faisant ceci-là. Mais en ce qui concerne les billets, l'émission des billets, c'est le domaine réservé de la banque centrale. Donc, si elle ne peut pas imprimer des billets de francs congolais et qu'elle veut avoir des billets de dollars, il faut que ce soit la banque centrale qui importe ces billets-là et qui les revend aux banques commerciales. Et au passage, la banque centrale va se faire beaucoup d'argent, de bénéfices. Nous avons une banque centrale aujourd'hui qui a un capital de 60 francs congolais. 60 francs congolais. C'est-à-dire ? 60 francs congolais, c'est-à-dire moins d'un dollar. Mais c'est très grave. Et on parle de la restructuration de la banque centrale. Pour restructurer la banque centrale, il faut commencer par lui donner des fonds qu'il faut. lui donner le capital suffisant pour qu'elle puisse tourner normalement, pour qu'elle soit une autorité monétaire crédible. Alors, si elle n'a pas des moyens de gagner de l'argent, parce que la banque centrale gagne son argent comment ? Elle gagne son argent en faisant ce qu'on appelle en gagnant des revenus de seigneuriage. Quand on émet la monnaie nationale, cette monnaie nationale, comme je l'ai dit tout à l'heure, un billet de, je donne l'exemple du dollar, parce que c'est plus facile, un billet de 1 dollar coûte 10 cents ou 20 cents pour produire ce billet-là. Mais quand on le fabrique, on lui donne la valeur de 100 cents. La différence entre 100 cents et 20 cents, les frais de fabrication, des transports, des stockages, cette différence, on appelle ça un revenu de seigneuriage. C'est ainsi que les banques centrales sont généralement très riches, parce qu'elles ont une marchandise qui est la monnaie qu'on fabrique à moindre coût et qu'on vend à plus cher. Donc, automatiquement, la différence, c'est le bénéfice que fait la banque centrale. Mais si, dans notre pays, 95% de la monnaie qui circule dans notre pays est en dollars, et que ce dollar-là n'est pas imprimé par la banque centrale, il est imprimé par l'autorité monétaire américaine, le trésor ou bien la banque centrale américaine, ça veut dire que c'est le trésor américain ou la banque centrale américaine qui gagne les revenus de seigneuriage qui auraient dû normalement revenir à la banque centrale du Congo. Et nous, nous fonctionnons à perte. Et en plus de cela, maintenant, au lieu de trouver des mécanismes même pour gagner un peu d'argent sur le commerce, donc des dollars, on a donné ce commerce-là aux banques commerciales. Et la banque centrale continue à fonctionner comme une boîte vide qui perd de l'argent au jour le jour. Si c'était dans le secteur privé, on aurait déjà fermé la banque parce qu'on aurait dit qu'elle était en faillite avec ce niveau de capital-là. Par conséquent, je voudrais qu'on puisse repenser le système d'importation des billets des banques. Le système d'importation des billets des banques par les banques commerciales et étrangères que nous avons ici ne nous profite pas. C'est d'ailleurs un système qui accentue la dollarisation de l'économie parce que ces banques ont un appétit très élevé pour les dollars américains et par conséquent, on met de côté les francs congolais qu'on devait promouvoir comme étant la seule monnaie utilisable sur l'étendue du territoire national. Professeur Chani, c'est très bien, le débat commence au niveau de la RNC dans perspectives économiques, mais au-delà de la RNC, à quel niveau le débat devra-t-il continuer sur le plan institutionnel pour penser le financement de développement en République démocratique du Congo ? Moi, je pense que nous avons des institutions qui devaient s'intéresser sérieusement à ces questions-là. Ces institutions-là sont toutes les institutions de la République d'ailleurs. A commencer par la Banque centrale du Congo, qui est l'autorité monétaire, en passant par le gouvernement, qui a le pouvoir exécutif, en chutant par le Parlement, l'Assemblée nationale, le Sénat. Mais aussi, c'était un débat qui devait envahir les esprits des universitaires, de l'élite congolaise. Nous avons des universités pour faire quoi ? Pour réfléchir sur des questions qui touchent donc à la vie nationale et pour poser des solutions. On a des étudiants qui préparent des mémoires, des doctorats, des thèses, des doctorats tous les jours, mais on ne touche pas à ces problèmes essentiels que je trouve sont fondamentaux pour la survie même de la République démocratique du Congo. Donc, au-delà de l'élite, il faut que ce soit des associations professionnelles. La FEC, malheureusement, elle est aussi victime de cette emprise-là par les étrangers. Il faut que la FEC, les associations professionnelles, les banques commerciales devaient s'y intéresser, mais elles vont s'y opposer. Pourquoi ? Parce qu'elles défendent les intérêts des étrangers. Alors, je pense que toute la société congolaise doit être concernée par ce que je suis en train de proposer ici pour que nous puissions arriver au bout de compte à doter le Congo d'une monnaie nationale crédible, une monnaie qui sera la seule utilisable sur le territoire national et que nous puissions mettre fin à la dollarisation parce que la dollarisation nous a enlevé la souveraineté nationale, nous a enlevé l'indépendance et nous a transformé à une colonie des États-Unis d'Amérique. Puisque vous avez évoqué l'université, comment procéder de la manière qui soit la plus efficace possible, la plus pragmatique pour amener ce débat au niveau des universités ? Il faut amener des gens qui ont cette vision-là et qui ont ces connaissances-là et qui ont vécu ailleurs et qui connaissent comment le monde fonctionne. Comment voulez-vous que l'université puisse avoir l'intelligence de réfléchir à régler des véritables problèmes en comparaison avec ce qui se passe ailleurs ? Qu'on commence par recruter des professeurs de qualité, pas de recrutement politique pour doter les universités des gens qui ne peuvent pas ouvrir la bouche et qui ne peuvent pas réfléchir sur les problèmes réels, mais qu'on recrute des véritables professeurs formés dans les meilleures universités de la planète, pas simplement les petits bimbos qui ont acheté des diplômes à travers nos universités locales. Nous savons comment les choses se passent, mais si on recrute des professeurs de qualité qui vont amener la réflexion à ce niveau-là, je pense que l'élite congolaise pourrait jouer un rôle positif dans la résolution des problèmes que rencontre le pays. Devons-nous considérer cela comme votre manière de dire un mot de la fin ? Le mot de la fin, c'est que nous sommes à la croisée de chemin. Nous sommes à la croisée de chemin aujourd'hui, étant donné que nous sommes dans une phase que je considère, moi, une phase transitoire qui peut nous amener vers un développement accéléré de notre pays. Et cette phase-là débute avec le deuxième mandat du président de la République, le président Fati. Il y a eu beaucoup d'erreurs, comme lui-même l'a dit pendant son discours d'investiture, qui ont été commises pendant le premier mandat. Les erreurs, je vous ai dit, par exemple, non seulement des castings, on a placé l'homme qui ne fallait pas à la place qui ne lui convenait pas, et par conséquent, on a tourné en cercle. On a raté donc le coup pour mettre fin aux habitudes de mauvaise valeur, des antivaleurs. On a donné la permission aux banques étrangères d'envahir les institutions congolaises, alors qu'on pouvait promouvoir l'entrée de ces banques nationaux dans les capitaux de banque. Il y a eu beaucoup d'erreurs qui étaient faites. Nous avons l'occasion de corriger cela. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Moi, je pense que si le deuxième mandat du président de la République doit réussir, l'un des secteurs prioritaires où il faut faire des réformes importantes, qui touchent au pouvoir d'achat de la population congolais, c'est le secteur financier. On ne peut pas réussir en ayant le secteur financier que nous avons aujourd'hui, qui nous lie les mains et qui appauvrit les Congolais, qui prend les dépôts auprès des Congolais, et qui prête ces dépôts-là auprès des clients étrangers, les clients étrangers originaires des pays d'où viennent ces banques-là. Donc, nous devons faire des correctifs dans ce secteur-là. Et pour faire des correctifs dans ce secteur, je pense que nous devons tous travailler ensemble avec l'idée de faire des propositions qui peuvent être utiles pour transformer fondamentalement la République démocratique du Congo dans l'entrée du peuple congolais. On ne pourra pas améliorer le pouvoir d'achat de la Congolais. C'est des Congolais. Si on ne peut pas faire du crédit, si les Congolais ne peuvent pas obtenir un financement bancaire pour faire donc ces petites affaires, on ne peut pas améliorer le pouvoir d'achat des Congolais. Si chaque fois que vous mettez l'argent dans une banque, ce n'est plus votre argent, c'est devenu l'argent de la banque. Et chaque fois que vous voulez y toucher, on vous prélève des frais de commission exorbitants qui font que les gens ont peur même de s'approcher des banques. Donc faisons ce qu'il faut faire pour que le secteur financier retrouve la place qui revient dans le fonctionnement normal d'un pays. Et pour le faire, repensons la stratégie de développement du secteur financier. On a besoin des institutions congolaises animées par des Congolais, institutions qui pourront travailler avec la banque centrale, avec le gouvernement, la main dans la main pour répondre aux besoins réels que rencontrent notre pays. Le débat, en fait, se lancer. C'est une occasion de remercier le professeur Noël Tchanimo Adhita qui certainement remercie pour sa disponibilité. Mais c'est un habitué des perspectives économiques, c'est un habitué de l'ATC qui certainement pourrait accepter qu'on revienne sur le débat. Mesdames et messieurs, pour l'instant, nous mettons un terme à perspectives économiques. Perspectives économiques, ça n'est fini pour ce soir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...